L'homme face à l'ordinateur. C'était en mars 2016. Pour la première fois, une machine remporte une partie de Go. Derrière ce combat cérébral se cache un des enjeux les plus importants de notre société. Pour gagner, l'ordinateur a dépensé un million de fois de plus d'énergie électrique que le cerveau du joueur de Go. Microprocesseurs, machines en tout genre, smartphones, les ordinateurs peuplent notre quotidien et sont voraces en électricité. 15% de l'énergie électrique mondiale. Et s'il y avait une autre solution que ces suites de 0 et de 1, la logique binaire à la base des ordinateurs ? Elle existe. Cela s'appelle l'intelligence artificielle. Les chercheurs partent du fonctionnement de nos neurones et de nos synapses pour trouver un nouveau type de machine. On l'appelle le calculateur neuromorphique. Le voilà cet ordinateur nouvelle génération. C'est cet ensemble de fibres optiques et de composants pour les télécoms. Il a été mis au point ici, au département d'optique de l'Institut FEMTO-ST à Besançon. Entre 2010 et 2013, une étape importante a été franchie. L'équipe de Laurent Larger a travaillé avec une quinzaine de scientifiques européens sur le programme Focus, à partir d'une intuition très conceptuelle proposée par deux autres chercheurs européens. C'est révolutionnaire dans le sens surtout où on a voulu utiliser les propriétés de la lumière pour mettre en œuvre ces principes issus de la compréhension de certains mécanismes de calcul dans le cerveau. Jusqu'à présent, tout le monde essayait tout simplement de simuler le cerveau sur des ordinateurs avec des 0 et des 1, donc avec une efficacité très relative. Et là, on a vraiment essayé de repartir à la base en changeant complètement d'approche technologique. On ne va pas travailler avec des 0 et des 1, mais on va vraiment utiliser le fondement même du calcul par le cerveau. On a toute une palette de couleurs, une palette d'intensité qui est disponible, qui va pouvoir interagir et qui va pouvoir traiter de l'information relativement complexe, comme le fait le cerveau. Utiliser la lumière pour calculer à la manière d'un cerveau humain, cela peut se révéler très puissant. Un calculateur neuromorphique est capable de reconnaître près d'un million de mots par seconde. Autre application, cette fois-ci avec des images. Il y a des images partout. Vous pouvez classer des informations qui se trouvent dans des images médicales. Vous prenez des images d'une partie de la peau afin de détecter les risques de cancer. En ayant des banques de données de ce type d'images, le calculateur neuromorphique est capable d'apprendre et d'utiliser ce qu'il a appris sur ces nouvelles images. Dans le futur, le calculateur sera capable de déterminer s'il s'agit d'un cancer ou pas. Fais-moi un câlin. Viens, mon grand. Câlin. L'intelligence artificielle avance à pas de géants, mais les dérive aussi. Les robots commencent à apprendre par eux-mêmes. Et s'ils prenaient le contrôle ? Les experts viennent d'interpeller l'ONU pour encadrer le développement des robots armés. La communauté scientifique mondiale ne veut pas endosser le rôle d'apprenti sorcier. Et s'ils prenaient honorer leуть. Merci.